Et bonjour ! Pour cette deuxième journée en Auvergne Rhône-Alpes, on part découvrir le Vercors et la vue est déjà magnifique ! Derrière moi c'est le village de Pont-en-Royant. On était déjà venus ici il y a un an et c'est vraiment toujours un incontournable. Si vous venez dans le Vercors, il faut absolument s'arrêter ici et il ne faut pas hésiter à descendre le chemin pour aller en bas voir l'eau turquoise et les maisons colorées. Pour moi c'est l'un des plus beaux, si ce n'est même le plus beau village de France. On a de la chance d'avoir accès à une des maisons suspendues. On est sur le balcon et c'est méga impressionnant ! Faut pas trop s'appuyer sur la remarde je pense. Et juste ici il y a les toilettes ! Bon on te laisse un peu d'intimité. C'est les toilettes les plus impressionnantes de France. On est en train de s'équiper parce qu'on va faire une activité très originale. On va aller faire de la spéléologie. Je vais vous expliquer aussi un truc pour vous mais uniquement vous le garçon. D'accord. Vous avez vu où passent les sangles ? C'est à dire à un moment vous allez vous retrouver ça peut-être pendu complètement sur la main courante, une corde. Il faudra mettre de l'ordre dans Agathe et Sophie. D'accord ? C'est qui Agathe et Sophie ? Parce que sinon je vais vous entendre chanter la tyrolienne même si vous connaissez pas l'autrichien. Il a de l'humour ce Philippe ! Ah bah il faut hein ! Sinon on est perdus hein ! C'est la première fois qu'on va faire de la spéléologie et du coup on a hâte de découvrir ça sachant que moi je suis un peu claustrophobe mais apparemment la grotte qu'on va aller visiter est accessible à tous, même aux enfants. Et du coup on a hâte de voir ça. Musique 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 sche M'viens tout ce genre de bassin on appelle ça des bourgs G-O des gours. Et la boîte, c'est la boîte de bourgniers. La particularité du calcaire, c'est une roche qui est tendre, qui se fait dissoudre par l'eau, et l'eau va ronger le calcaire, va creuser des trous, et le spéléo, il est bon. Et du coup, l'eau là, est-ce qu'elle est potable ? Alors, non, elle n'est pas potable. Dans beaucoup de régions françaises et européennes, les gens buvaient dans certaines sources, en bas, parce que l'eau sortait par des sources bien fraîches et accueillantes, et après, ils buvaient ça, ils étaient malades. Seulement, à une époque, les paysans, les cultivateurs, avaient des vaches qui étaient mortes, des moutons qui étaient creuées, il n'y avait pas d'écarissage. Et au lieu de creuser la terre pour les enterrer, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il y avait des grottes et des gouffres qui ne servaient à rien. Ils jetaient ça dans les grottes et les gouffres, là-dessus, il pleuvait, il neigeait, l'eau ruisselait, s'infiltrait sous terre. étaient polluées et à la fin, ils ressortaient dans les vallées. Les gens les buvaient et claquaient. On éteint toutes les lumières et voilà, c'est le noir complet. Et quand on se tait, on entend la rivière souterraine et les gouttes d'eau. T'as la prise, Claudia. Quoi ? T'avais la prise qui pouvait t'aider. Quoi ? T'avais une prise à la main. Ah oui, la prise ici. Ça y est, on arrive bientôt à la fin. Là, on est en train de redescendre. Et du coup, il y a notre barque qui me rende le temps juste en dessous. Et en fait, ce soir, on va dormir juste au-dessus, dans une cabane. On va voir ça, on nous a dit que c'était magnifique. Et voici notre cabane. Au menu du jour, nous avons de la soupe. C'est bon. Nous avons du pain, du vin, du fromage et le reste est au four. Sous-titrage ST' 501